Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux, bloc AZV et nous allons changer le boîtier papillon ainsi que la vanne EGR alors pour vous montrer où se situent ces pièces là, il va falloir que j'enlève le cache moteur pour cela vous avez normalement une vis ici là, à dévisser moi elle n'est pas présente donc je vais tirer directement sous le vent ici puis ici, et enfin je termine là je termine là, petite résistance, hop, on force un peu et puis c'est bon donc en fait du coup c'est des pièces qui sont assez accessibles on peut voir ici la vanne EGR et le boîtier papillon juste en dessous alors pourquoi je veux les changer ? parce qu'en fait là je suis au stade de l'intuition, j'ai pas de codes défauts qui sont remontés mais en fait j'ai un très mauvais ralenti mon moteur froid et j'ai des à-coups moteurs, perte de puissance, mauvaise réaction à l'accélération donc je soupçonne que ces deux pièces ou au moins une de ces deux pièces est défectueuse sachez que j'ai déjà remplacé, peut-être que vous avez vu la vidéo j'ai déjà remplacé le boîtier papillon ici j'en ai mis un d'occasion mais vraiment quand je l'avais, je l'ai acheté je pense que j'ai fait une mauvaise affaire enfin à la casse on m'avait certifié qu'il marchait mais après en rentrant j'ai bougé le mécanisme et je trouvais qu'il grippait un peu donc j'avais déjà des doutes quand je l'ai monté et là du coup je suis pas du tout en confiance sur cette pièce là à l'époque cette pièce que je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs que j'ai gardé je l'avais changé parce qu'il y avait une infiltration d'huile à l'intérieur du boîtier là au niveau du bloc et ça m'avait créé en fait donc la panne de ce boîtier là bien entendu que j'avais pu repérer grâce au assez facilement grâce au fusible f8 qui avait grillé en fait c'est un conseil que je vous donne, une information si j'arrive bien sûr à enlever mon couvercle alors comme ceci ça va être mieux alors vous allez donc ici à ce niveau là et vous allez repérer déjà le le fusible f8 pour pas vous tromper le fusible f8 c'est celui ci là juste au dessus du relais 458 donc vous le tirez c'est un fusible 10 ampères et vous vérifiez s'il est grillé ou pas en l'occurrence là il n'est pas grillé il n'est pas grillé il n'y a pas dû avoir de court circuit mais je pense que vraiment nos mécanismes bien dans un sale état en tout cas j'ai j'ai plus confiance en cette pièce donc je vais la changer par une même je vais faire d'autres tests que je vais vous montrer via vcds donc l'outil diagnostique pour confirmer un peu tout ça malgré que bien entendu je n'ai pas de remontée de code défaut pour éviter en fait de changer des pièces de manière inutile et de faire un peu comment dire madame irma quoi voyance je vous ai dit que j'allais vous montrer l'ancienne pièce que j'avais démonté à l'époque c'est chose faite voilà en fait là elle n'avait pas de problème au niveau du mécanisme c'est à dire vous avez vu je peux le bouger facilement du doigt avec le doigt comme ça mais en fait il y avait beaucoup d'huile qui s'était introduit au niveau donc de l'admission ici et c'était introduit là à l'intérieur par le biais de l'axe qui en fait maintient fixe le volet là et donc c'était l'huile était rentrée là à ce niveau là et a fini par inonder donc le boîtier électronique mécanisme aussi d'engrenage à l'intérieur créer un court circuit qui a créé donc ce que je vous écrivais ici donc le fusible f8 qui est grillé fusible f8 qui est commun à ce boîtier papillon ainsi que la moto ventilation ici voilà donc de quoi je vous parlais quand je vous disais un ralenti instable et des à-coups on peut le voir là ça y est nous sommes donc sur vcds sur ordinateur j'ai branché donc l'outil diagnostic sur la prise au bd2 du véhicule et je les relier via son port usb à l'ordinateur si bien entendu vous cherchez cet outil diagnostic le lien d'achat et sa référence vous trouverez tout dans la description de la vidéo alors là on est à l'accueil de vcds donc c'est vraiment un outil spécifique au groupe vw à savoir pour les véhicules vw seat skoda audi et c'est donc là on va aller dans sélectionner ici choisir calculateur et on va choisir le calculateur moteur donc le 01 je double clique dessus alors bien sûr j'ai fait plein de texte de tests pardon mais je vais faire un résumé de mes résultats et là je suis allé dans ici numéro 15 je sais plus ce que ça veut dire passe test j'ai double cliqué dessus et on peut voir ici voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi c'est recyclage des gaz d'échappement échec ou incomplet voilà donc là je sais que j'ai un problème à ce niveau là c'est en fait même si j'ai pas de code défaut encore une fois j'en ai un mais qui est pas lié à sa colonne de direction j'ai pas de retour sur le gr bah je suis obligé à mine de rien de tâtonner et finalement des fois c'est beaucoup plus simple de ben ouais de d'avoir un code défaut un moment on est aiguillé alors réglage de base moi j'ai pas accès du tout par exemple si je veux aller sur le papillon et si je fais go le groupe c'est le groupe 60 j'ai pas de disponibilité sur ce véhicule là donc ça je peux pas le faire après j'ai fait des tests test actionnaires bon j'ai senti aucune vibration quand j'ai fait ça donc j'ai fait départ suivant suivant est arrivé au volet d'admission de régulation d'admission ou être comme ça je crois que c'est le v157 si je ne me trompe pas j'ai mis la main dessus en allant vers le compartiment moteur et j'ai senti aucune vibration donc pour moi il ya quand même un petit souci à ce niveau là adaptation enfin bref voilà voilà pourquoi maintenant vous savez finalement pourquoi je change je vais changer donc cette banne egr et ce boîtier papillon donc je viens je viens d'avoir une idée là avant de partir sur la le changement de la pièce je voulais vous montrer le test des actionneurs finalement je vais m'attarder là dessus parce qu'en fait voilà j'ai je voulais vous montrer quelque chose donc là je vais démarrer le véhicule rappelez vous on a fait donc ça là on a vu qu'on avait un problème de vannes egr si c'est que la vannes egr ça peut être à la fois là une durite percée une durite déconnectée un problème de pompe à vide un problème au niveau de l'électrovanne la vanne egr donc pour écarter le maximum d'hypothèses je vais faire un test actionneur ici alors moteur tournant bien sûr et je vais faire démarrer suivant voyez là on est sur la pompe la soupape de recyclage des gaz ça veut dire qu'on va l'actionner on va la mettre en route et je vais faire donc activer pour que pour finalement voir si eh bien cette comment vous dire si cette électrovanne de vanne egr fonctionne si également la pompe à vide fonctionne etc vous allez voir ça on va aller donc là je vais l'activer et je vais donc me diriger au niveau du compartiment moteur donc voilà là on est pendant le test j'ai déconnecté ici la durite qui contrôle la vanne egr donc là je vais mettre la main et on sent que j'ai de l'instruction ici là je peux même m'amuser à mettre mon outil là une pompe à vide avec un mammomètre je ne sais plus comment je les appelle je vais le connecter dedans pour vous montrer visuellement ce que ça donne moi je le sens à la la main les goûts bien entendu vous voyez rien du tout donc je vais essayer de vous montrer ça grâce à cet outil regardez donc là il s'est actionné s'est désactivé et là elle est actionnée donc ce qui signifie que le problème ne vient pas de la durite d'une fuite de durite ne vient pas de l'électrovanne qui se situe ici qui gère la vanne egr et ne vient pas de la pompe à vide donc le souci est vraiment ici un autre élément à ne pas exclure c'est vrai ne l'oublions pas c'est ça peut être le souci de la vanne egr mais également du radiateur de vanne egr ici qui est aussi commandé donc dans ce cas de figure c'est beaucoup plus cher donc j'ai d'abord remplacer ça j'ai pas possibilité de vraiment le contrôler ce truc donc en fait là j'ai pas d'idée comment le contrôler pour tout vous dire il y en a peut-être une mais je n'ai pas en tête donc je vais d'abord remplacer ça toute façon elle est vieille ça coûte pas très cher et on verra si le le problème persiste il faudra que je me dirige cette fois ci vers cette pièce là qui coûte beaucoup plus cher bon maintenant qu'on veut donc changer ces pièces donc le boîtier papillon qu'on appelle aussi régulateur de pression volet de régulateur enfin je sais plus trop il ya plusieurs termes et la vanne egr il va falloir donc trouver la référence voic-vagan et pour cela vous allez donc sur internet sur google comme vous pouvez le voir et vous tapez voic-vagan et k ou vw pour faire court et k vous allez allez par exemple sur le premier lien ici cette zap alors je vous avertis c'est gratuit vous devez avoir accès à pas mal de schémas de référence mais c'est plein de pub donc on va se battre un peu avec ça donc là je vais aller sur touran mon touran il est de 2004 on va aller je ferme la pub ici je vais donc sur moteur et là pour faire simple je fais contrôler f et je tape recyclage vous voyez c'est plein de pubs bon vous essayez de pas trop faire attention de temps en temps vous les fermez et ça devrait le faire donc là vous avez recyclage des gaz d'échappement donc on est en plein dans les dans ce que je veux enfin c'est là que j'ai trouvé mes pièces en tout cas c'est ça fait partie de de ça de du recyclage des gaz d'échappement et vous avez ici donc le moteur de litre tdi c'est mon cas et le bloc moteur à zv c'est aussi un mon cas si par exemple vous êtes sur le 1 litre 9 ça va se passer ici et c'est donc moi je vais cliquer là directement et là vous voyez vous tombez sur le schéma là à gauche ici à gauche et on peut deviner ici mon volet pas vous les régulateurs ils l'appellent donc moi je l'appelais boîtier papillon et la vanne gr soupape de recyclage des gaz on parle de et on parle bien de la même chose donc là on voit que c'est le numéro 1 pour la vanne gr et le numéro 3 pour le boîtier papillon donc là je vais remonter ici je vais aller donc ici au numéro 1 on voit la référence mais qui est masqué et pour l'avoir entièrement je vais cliquer plusieurs fois ici par exemple sur la loupe alors là j'ai eu de la chance parce que ça s'est ouvert du premier coup d'habitude pour rien ne vous cacher il faut appuyer plusieurs fois ça vous ouvre des pubs il faut fermer les pubs vous retentez des fois je lui appuyer pendant six fois pour que ça m'ouvre cette page là une fois que vous avez cette page là qui est ouverte vous avez la référence qui est ici en l'occurrence 0 38 131 501 à n donc ça vous le notez c'est la référence de la vanne gr maintenant on va donc au numéro 3 qui correspond donc ici au boîtier papillon on clique ici mais décidément ça me fait mentir j'ai encore de la chance mais tant mieux pour la vidéo on s'épargnera les pubs nous avons donc la référence ici du boîtier papillon qui est 0 38 128 0 63 g on note ça aussi dans un coin ça nous permettra de rechercher la pièce sur internet avant de faire la recherche de la pièce pour l'acheter sur le net je voulais montrer quelques fiches notamment une fiche piburg qui concerne donc le fonctionnement du volet papillon son emplacement on voit d'ailleurs qu'ils ont remplacé c'est une référence ils ont certainement renforcé le mécanisme voilà il vous parle de l'emplacement ils vous disent qu'en gros qu'est ce qui se passe quand c'est en panne qu'est ce qu'il faut faire bon bien entendu où ils disent de la remplacer par une neuve bon je m'attendais pas mieux de leur part parce qu'ils sont quand même revendeurs de pièces mais en l'occurrence ce qu'ils disent là c'est pour le coup c'est vrai il faut pas faut pas s'amuser à remplacer par une occasion moi c'est ce que j'ai fait précédemment et au final non c'était pas forcément une bonne chose j'ai perdu plus de l'argent qu'autre chose voilà donc là une autre pièce que je voulais vous montrer c'est ici donc ça c'est le boîtier papillon démonté on voit l'engrenage ici là et l'usure que je vous parlais tout à l'heure c'est ici on peut voir là qu'il ya des dents qui ont été par l'usure couper cassé et donc en fait c'est qu'il fait que ça se bloque voilà ça s'ouvre pas entièrement ou même ça peut se casser ici et donc se bloquer de bloquer totalement l'engrenage et là moi je pense que je suis dans ce cas de figure en ce qui concerne le boîtier papillon du tourne qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire une autre documentation qui vous explique en gros comment ça fonctionne le boîtier papillon et quels sont les les symptômes c'est ça qui m'a parlé le plus d'un papillon défectueux on vous parle de d'un coup moteur de raté c'est mon cas surtout à bas régime et moteur froid le moteur ne réagit pas correctement aux accélérations c'est aussi mon cas et un mauvais comportement au démarrage oui malgré que j'ai changé les bougies de préchauffage je trouve que il ne démarre pas c'est pas c'est pas la folie lorsqu'il démarre c'est 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 voilà il ya un mauvais comportement et l'augmentation du du carburant de la consommation de carburant donc les causes possibles endommagement mécanique court circuit interne dû à des impuretés ce que je vous parlais donc surtout de l'huile humidité mauvais contact de la connexion alors j'ai fait rappelez vous on a noté donc les références de la vanneger et du bois et du volet papillon du boîtier papillon et en fait j'ai fait mes recherches sur internet et en fait j'ai reçu une nouvelle fois tombé sur le site direct plus auto dp auto j'ai une nouvelle fois parce que rappelez vous c'est un site que j'étais j'avais déjà fait affaire avec eux au niveau de la poche de sérine j'avais commandé une poche de sérine c'est eux pour la 207 un litre 6 hdi et il s'avère que ça s'était super bien passé j'avais été super bien accueillis franchement c'est des professionnels quand je discutais avec eux par mail c'était vraiment quand des gens passionnés un peu comme comme moi un peu comme vous peut-être et voilà et en plus ils sont super bien passé au niveau prix c'est vu qu'on pratiquement les meilleurs prix regardez une vanne gyr 33 euros alors vous avez la possibilité voilà 33 euros de remplacer votre vanne gyr donc franchement c'est vraiment pas cher voilà ils sont très très bien placé encore une fois donc pour trouver la vanne gyr je suis allé là sur la barre de recherche et j'ai tapé la fameuse référence qu'on a noté tout à l'heure c'est-à-dire 0 38 131 0 1 à n j'ai fait à n j'ai fait entrer et dans la liste j'ai donc choisi cette vanne gyr qui correspond bien à montouran 2 litres tdi en 136 chevaux bien entendu c'est une vanne gyr qui est montée aussi sur les 140 chevaux et c'est et c'est sur la motorisation 1 litre 9 tdi en 90 et 105 chevaux voilà c'est elle est commune à plusieurs motorisations Volkswagen donc elle est super voilà donc ça je vais le commander et le volet papillon et bien j'ai fait pareil je suis allé dans la barre de recherche et j'ai tapé donc la fameuse référence qu'on a noté tout à l'heure 0 63 g pour finir donc 0 38 128 0 63 g j'ai fait entrer et dans la liste j'ai choisi donc le boîtier limité de commande papillon touran 2 litres tdi en 136 chevaux à zv encore une fois cette pièce est commune à d'autres à d'autres motorisations Volkswagen donc là j'ai le choix voyez 96 euros vraiment pas cher c'est 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 le plus bas du marché c'est le prix le plus bas du marché vous avez aussi la possibilité d'acheter du de cette marque là la pièce bleue j'ai du mal à prononcer aujourd'hui mais regardez le prix c'est pas le même c'est 218 euros alors moi c'est une voiture qui a son âge qui a 33 33 mille kilomètres donc l'idée c'est de faire des économies en plus cette marque d'épée auto donc c'est une no name on va dire elle a été donc je me suis renseigné ils ont renforcé le mécanisme donc l'étanchéité le mécanisme donc tous les défauts qu'on a pu parler avant sur cette pièce là donc le boîtier papillon a été finalement je ne vais pas vous dire résolu à 100% mais en tout cas ils ont renforcé donc il y aura moins de chances de tomber en panne ou du moins la panne va intervenir comment vous dire ça si elle doit intervenir et bien si elle doit intervenir elle reviendra elle interviendra le plus tard possible voilà donc d'épée auto pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la poche de sérine j'avais présenté ce site là donc c'est un site qui fait voilà vous tapez d'épée auto.fr on va aller en page d'accueil voilà c'est un site qui fait pas mal de choses des débits mains des centres lambda corps papillon régulateur la vanne EGR ils font toutes sortes de de marques auto on peut les voir à gauche Alfa Romeo ici Audi BMW etc Jaguar Jeep Kia Peugeot bien entendu Renault Toyota Volkswagen Volvo etc ils sont très bien planciants encore une fois au niveau prix ils sont très sérieux moi j'ai vraiment apprécié être en contact avec eux par mail je les ai un peu embêtés avec des questions tellement que je suis passionné ces fois je pose des questions un peu pointilleuses et franchement ils m'ont ils m'ont transmis pas mal d'informations c'est un site vous pouvez y aller les yeux fermés j'ai déjà fait affaire avec eux le délai de livraison c'est deux jours expédition colissimo ils sont en France ils sont enregistrés en France vous pouvez voir le numéro de tirette il est français tu es bien intra communautaire etc c'est une SRL donc n'hésitez pas oh ben regardez les colis sont arrivés donc ça c'est le volet papillon c'est le volet papillon neuf oui nickel avec aucune résistance comme j'ai pu le voir là au niveau du volet donc c'est super il est neuf regardez ses références CP435 et là c'est la vanne GR qui est fournie avec le joint le joint que je vais pas perdre que je vais mettre là et là vous pouvez voir tout ça a été protégé regardez tout ça là elle est à l'intérieur alors j'essaie de vous montrer ça comme il faut voilà ben c'est qualitatif il n'y a pas de soucis là dessus avec le joint là vous voyez le joint ici aussi qui est présent et l'autre joint pardon j'ai fait ça et qui va ce joint là il va ici vous voyez bon ben écoutez les pièces sont arrivées il ne me reste plus qu'à le démonter tout ça c'est pas bien compliqué voilà il faut être équipé d'une des clés à laine de 5 et 6 de TR 5,6 et bon l'accès est parfois délicat au niveau de vos clés etc il faudra peut-être prendre un peu patience parce que attendez j'essaie de vous montrer ça plus en précisant parce que il va falloir donc démonter là donc là celle-ci il n'y a pas de soucis il y en a une derrière là qui est un peu plus compliquée il y a une durite qui nous gêne là donc il faudra pour éviter de tout démonter jouer un peu voilà faire petit à petit même des fois on va serrer petit à petit desserrer petit à petit on va débrancher ce connecteur là on va chercher une autre vis alors si vous savez pas bien où sont les vis vous vous référez tout simplement à la pièce neuve que vous avez et vous repérez là où il y a les trous donc il y en a trois comme ça ça vous permet de bien délisser je pense qu'on va être un peu à l'aveugle pour celle qui est de derrière là voilà enfin bon rien de dramatique mais voilà un petit peu de patience je vais vous montrer ça allez c'est parti bon je vais commencer par enlever ce connecteur là électrique alors moi il est un peu pété donc c'est très facile à enlever donc non il n'est pas pété je pense qu'il était pété alors pour ça vous allez prendre un petit tournevis plat vous allez introduire ici faire un levier et retirer donc faites comme ça vous le faites comme ça hop vous tirez et en même temps vous le faites venir faites un levier et faites deux leviers si ça vient pas vous vous aidez aussi ici ça n'a pas l'air de venir donc là vous prenez un deuxième là j'ai mis le truc là et en même temps je vais faire levier comme ça si il veut bien venir il a l'air cassé alors moi je ne sais pas à quel niveau il est cassé je ne me rappelle plus mais bon voilà comment il faut faire ouais normalement moi il est cassé j'ai un petit loquet là qui fait levier qui permet de le soulever comme ça bon là il est complètement pété en fait c'est ça vous voyez j'en ai un comme ça de connecteur donc vous introduisez votre tournevis et vous faites juste levier là voilà comme ça comme ça ça lève la languette qui est à l'intérieur et vous pouvez le faire coulisser bon moi c'est pété je vais me débrouiller pour l'enlever sans tout casser bon j'ai réussi à l'enlever en forçant en forçant beaucoup donc là on va enlever donc cette durite là on a un collier on a une encoche on met un tournevis plat assez long vous le mettez comme ça et vous faites levier quitte même à récupérer si vous voulez et pas la perdre cette fameuse agrafe etc vous voyez comme ça d'ailleurs elle est dans ce sens elle est fixée comme ceci une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir retirer la durite en la poussant vers le bas alors faites levier toujours avec un tournevis parce que comme vous pouvez le voir elle est elle est bien fixée voilà il suffit de forcer en fait tout simplement alors vous voyez là le problème c'est que oula il y a pas mal d'huile quand même l'intercooler doit être doit être à nettoyer donc là pour éviter de mettre des outils des boulons ce que vous voulez des saletés là dedans on va boucher cette durite pour éviter de faire tomber quelque chose avec par exemple du sopalin comme je suis en train de faire voilà on prend plus comme ça on ne prend pas de risque allez maintenant on va devoir s'attaquer donc aux trois vis du donc boîtier papillon donc une qui est très accessible qui est ici alors bien sûr si la durite nous gêne on la décale alors je crois que de mémoire il y en a deux de la même longueur celle là vous voyez celle là et celle qui est derrière là qu'on va choper et il y en a une longue là qui est juste derrière de ce côté là qui en fait prend à la fois le boîtier papillon et à la fois la vanne GR et vient se fixer ici au niveau du collecteur d'admission donc il ne faudra il faudra bien entendu repérer que la plus longue c'est celle qui est derrière c'est à dire ici ce côté j'en profite d'ailleurs pour enlever la durite ici de dépression d'air qui commande la vanne GR ça m'évitera de l'endommager avec un mauvais geste alors maintenant la difficulté c'est de repérer où est cette cette autre vis qui doit être ici là juste derrière le connecteur je la vois donc on va essayer de la mettre dans son emplacement n'hésitez pas à vous équiper d'un miroir d'inspection si jamais vous voulez vous faciliter les choses c'est d'ailleurs peut-être ce que je devrais faire alors là j'y suis dans l'emplacement juste à côté du connecteur électrique en fait alors le problème c'est que là j'ai pas trop d'espace pour mettre mon cliquet je vais essayer mais c'est pas facile peut-être vers là alors là je peux pas filmer bien sûr de toute façon vous verrez rien vous verrez que mes mains j'essaie de maintenir en fait ma rallonge j'aurais dû mettre le cliquet avant bien sûr et maintenant le mal est fait donc j'essaie de maintenir la rallonge pour pouvoir introduire mon cliquet voilà le cliquet est introduit je vais pouvoir desserrer et après je ferai la main je débloque alors vous pouvez aussi enlever la durite qui est juste là la noire c'est une durite d'arrivée d'air simplement moi j'ai fixé ma caméra dessus donc si je l'enlève vous verrez plus rien je n'aurai pas forcément une bonne prise de vue mais vous je vous conseille de l'enlever c'est assez facile ça vous donnera encore plus de place on verra tout à l'heure si vraiment ça m'embête trop je l'enlèverai et j'ai trouvé un autre endroit pour la caméra voilà donc là je dévisse à la main elle est là ouais hop là vous voyez la même longueur que la précédente je vais les mettre ensemble voilà et il m'en reste plus qu'une je vais faire comme ça oui effectivement je passe sous la durite le fait d'avoir enlevé la durite je vais passer comme ça ici là je sais pas si vous voyez je passe comme je prends la clé comme ça et je la mets comme ceci je vais la faire tourner plutôt par là hop on la voit ici là à ce niveau là ici là elle vient toucher la van elle vient attraper la van de gère pour se fixer là vous la verrez dans le vide du coup je la dévisse par là c'est mieux finalement du coup j'ai défait le bloc vous voyez beaucoup plus grande celle là donc le celle-ci repérer le comment et bien sûr avant de le démonter repérer comment est fixé le boîtier papier en l'occurrence il est fixé de cette façon là dans ce sens là comme ça avec le connecteur bien à droite voilà alors regardez celui-là ah ça va il marche il marche il a l'air de marcher parce que quand je le montais il était il avait l'air de plutôt se bloquer là quand je faisais ça bon bon je le change je le change je sais pas si je le change si je fais bien de le changer bon de toute façon je remets un 9 ça lui fera pas de mal mais du coup si c'est pas ça qui est bloqué ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que là le mécanisme a l'air bon est-ce que c'est au niveau par contre il y a pas mal d'huile vous avez vu bon est-ce que ça voudrait dire que la panne serait ailleurs peut-être au niveau du radiateur EGR bon il me reste encore à voir au niveau de la vanne EGR et puis de toute façon je le remplace ah voyez c'est là ça y est il me le fait regardez là il me l'a bloqué là tout à l'heure tout à l'heure il était bloqué j'arrivais plus là voilà là je le fais et il bloque c'est ça qui m'avait pas rassuré vous voyez là hop il bloque là là j'ai beau forcer il bloque voilà et il revient donc en fait c'est ça qui m'avait pas rassuré c'est pour ça que je veux le changer allez on va démonter la vanne EGR donc on va commencer par on a deux vis trois vis pardon une ici une ici et une ben non l'autre on l'a déjà enlevé c'était c'était cette vis longue qui attrape aussi la vanne EGR donc j'en ai deux mais je vais commencer donc par démonter ces ces deux vis là avec BTR6 c'est plus du 5 mais du 6 Sous-titrage Société Radio-Canada ça c'est bon allez maintenant je dévisse celle là et celle là avec une clé btr de 5 et voilà nous avons donc notre vannes eugère qui est d'ailleurs bien encrassé on peut le voir là il ya donc les deux vannes eugère donc celle ci qui est l'ancienne qui envoie qui est bien encrassé la position fermée et la neuve ici voilà donc elles sont identiques en tout point ben on va quand même la tester voir savoir si elle est elle est grippée pour cela j'ai utilisé cet outil la pompe à vide que je vais connecter ici on va voir si finalement ça se ça se lève bien si elle est grippée ou pas allez c'est parti donc j'actionne ma pompe c'est connecté ici là et voyez donc là je suis à zéro donc je l'actionne chez mon vide je crée mon vide et on va voir si ici classement et ici ça se lève donc elle n'est plus oui elle n'est pas grippé je sais pas si vous allez le voir je vous montrerai ça après donc là j'ai créé la belle à peu près la même valeur qu'on avait dans la fois 600 là du coup je vais essayer de pas trop me courir on voit qu'elle est en position ouverte si j'enlève la pression ici elle s'est refermée donc il n'y a aucun souci donc a priori cette vanegère n'est pas en défaut c'est une bonne et une mauvaise nouvelle c'est que je suis en train de me dire qu'entre le papillon qui n'est pas forcément comment dire ouais qui n'est pas terrible parce qu'on a vu qu'il se bloque à des moments mais bon dans l'ensemble il fonctionne on va dire que c'est bien le changer mais qu'il allait tomber en panne mais peut-être pas de suite et la vanegère qui est pas en défaut je suis en train de me dire mais d'où vient mon problème quoi certainement du radiateur de vanegère je vois pas autre chose c'est le même test mais avec la neuve donc là je monte je pompe bon on voit bien qu'elle est en position ouverte comme la précédente voilà bon de la changer ça lui fait pas du mal l'autre a été encrissé elle a elle a fait son temps mais bon du coup je vais pas la jeter je vais juste à nettoyer la mettre de côté bon écoutez je vais remonter le tout alors après le souci peut venir aussi d'autres choses les injecteurs bon j'aurais une remontée de code défaut il pourrait venir d'un joint de culasse voilà j'ai plusieurs possibilités à vraiment si vous avez une idée par rapport à ce que vous avez vu bon j'ai remonté bien entendu les neufs je suis pas déçu de remonter ça je les ai pas payé cher donc finalement c'est une bonne nouvelle puis au moins je me parle du nettoyage et puis de toute façon celui-là il allait tomber en panne là regardez il est bloqué là il est bloqué il est bloqué et il se redébloque donc lui c'était le mécanisme à l'intérieur n'est n'est pas n'est pas en forme donc c'est bien de le changer et puis tant qu'à faire à changer ça pour 30 euros je remets une neuve voilà donc je suis pas mécontent de faire cette opération mais je pense pas avoir résolu ma panne loin de là on verra mais j'ai peu d'espoir en voyant en voyant comment comment ça comment ça fonctionne il y aurait peut-être que cet espoir là que ça soit lui qui soit en défaut voilà bon ben on a monté là là le boîtier là donc on va remettre cette fois ci la durite on n'oublie pas bien sûr d'enlever le sopalin ou le chiffon qu'on a mis à l'intérieur voilà ce que je vous conseille fortement c'est de bien nettoyer là tout autour d'enlever la crasse parce que vous allez voir que c'est pas évident à rentrer si c'est sale les encoches là il ya une encoche là qui correspond à cette encoche ici sur le boîtier il ya un sens c'est à dire qu'il faut bien que ça soit parallèle et si vous avez bien nettoyé tout ça que vous avez bien mis en face ça va être un peu moins pénible mais un petit peu pénible quand même enfin on va voir voir si je suis médisant pas alors là moi j'ai tout nettoyé au préalable donc là je le centre bien et bon après là c'est vrai que c'est neuf donc normalement j'essaie de faire une petite rotation comme ça au pire ce que je vais faire je vais prendre une pince pour penser comme ça pour essayer de rapprocher au maximum les bouts parce que si vous ne rapprochez pas au maximum comment vous dire vous pourrez pas mettre l'agrafe ça sera pas maintenu alors là j'ai tourné un petit peu est ce que ça a marché non il faut bien trouver l'axe en fait bon je vais peut-être prendre une petite passe là je vais essayer avec ça je sais pas si ça marche là je rapproche ça a l'air de prendre mais est-ce que ça a marché là allez et je pense comme ça là je prends le bout et ça là et je fais de l'autre côté aussi ouais ça rentre ça marche bon ben nickel c'est rentré là ouais bon mais normalement donc je mets l'agrafe les picots vers le haut comme ceci et ça devrait être bon ce qui rentre là il rentre et là il rentre ouais ça doit être bon vous testez la voir si c'est bien engagé en la poussant vers le bas c'est le cas voilà c'est un dernier coup comme ça là pour être sûr que c'est bien dedans ouais c'est bon et c'est bon il ne reste plus que bien entendu à reconnecter ici la durite à la vanne gr comme ceci voilà il vous suffit de rebrancher aussi le connecteur ici moi je ne vais pas le faire parce que comment vous dire il est pété et je vais le changer ce connecteur là sur ce véhicule là j'ai pas d'apprentissage à faire au niveau de la du boîtier papillon du positionnement du boîtier papillon si jamais vous c'est le cas vous allez donc sur vcds vous allez dans calculateur moteur donc 01 c'est moteur et vous allez dans réglages basiques et là vous avez une liste et vous trouvez vous devez trouver trop telle accélération ou un truc comme ça c'est en gros c'est ceci et dans ce cas là vous faites ok vous suivez la procédure et vous faites un apprentissage moi j'ai pas accès à ça j'ai déjà essayé sur vcds j'ai pas accès ça doit être une génération comment dire elle doit être trop vieille la voiture elle avait n'y avait pas encore cette option là donc du coup j'ai pas me soucier de ça et normalement ben c'est tout et tout et tout fonctionne normalement voilà n'hésitez pas à faire l'action de tes actionneurs aussi vous mettre les votre main ici pour voir si finalement ça change quelque chose bon ben j'ai démarré le moteur malheureusement ça n'a pas été concluant c'est toujours ce problème de ralentis instable et d'à-coup bon j'aurais pas changé ça pour rien parce que cette pièce avait quand même en panne du moins celle qui était celle que j'ai démonté donc écoutez par contre ça n'a pas résumé mon problème donc je ne sais pas si ça vient des injecteurs ça vient du radiateur de vanegière du joint de culasse de la pompe de la pompe la pompe à carburant je crois qu'il y en a une au niveau du réservoir enfin voilà je sais pas faut voir ça y est cette vidéo est terminée donc malheureusement ça n'a pas permis de régler ma panne de perte de puissance et de ralentis instable mais bon je suis pas mécontent quand même d'avoir changé cela parce que toute façon le boîtier papier on n'était pas très en forme donc ça sera un problème de régler quand même bon ben quoi vous dire je pense qu'il faut maintenant que je me penche au niveau du système d'injection notamment les injecteurs pompe qui sont dessous là au niveau du radiateur egr qui est derrière peut-être du débit m et pourquoi pas aussi le capteur map de pression de suralimentation voilà je sais pas trop j'en suis mais bon en tout cas ça m'a permis de disclure ce ces pièces là donc je vais avancer dans ma recherche de panne et puis si jamais vous avez une idée n'hésitez pas à me la partager en commentant cette vidéo tous les produits que j'ai acheté sont les liens les références sont dans la description de cette vidéo vous avez également ces références là en haut à droite de votre écran dans la partie fiche voilà écoutez n'hésitez n'oubliez pas de remettre le cache moteur au dessus là et puis moi n'hésitez pas non plus j'allais dire à vous abonner à commenter à liker ça fait toujours plaisir et puis je vous dis à bientôt au revoir et puis et puis et puis Merci.